Assalamu alaikum Le premier verset tout le monde le connait C'est une règle que nous devrions tous mémoriser Quand Allah dit A côté de la difficulté est certes une facilité A côté de la difficulté est certes une facilité Allah n'envoie jamais une difficulté sans qu'elle soit accompagnée d'une facilité Et ici Allah répète deux fois Ce qui signifie que chaque difficulté est accompagnée de deux facilités Au moins deux facilités Donc Allah te dit de ne pas t'inquiéter Le deuxième verset que nous devrions nous rappeler est Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité Ce que cela indique est magnifique Certaines personnes pensent qu'elles ne peuvent pas surmonter le preuve dans laquelle elles se trouvent Elles disent Je ne peux pas surmonter cela C'est trop pour moi La lutte est trop dure Je n'ai pas ce qu'il faut en moi Et nous leur disons Votre créateur sait que vous avez ce qu'il faut en vous pour surmonter cette épreuve Vous n'avez peut-être pas confiance en vous Mais votre créateur a confiance en vous Vous ne croyez peut-être pas en vous Mais Allah sait que vous pouvez le faire Donc aie confiance Tu peux la surmonter Le troisième verset d'optimisme est l'un des versets d'optimisme les plus puissants Lorsque nous sommes confrontés à une calamité ou à une épreuve C'est un verset que nous devons tous mémoriser Allah dit Rien ne nous attendra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous Donc rien ne t'arrivera en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour toi C'est-il ce que signifie Maoula ? Maoula signifie celui qui est chargé de te protéger Celui qui est chargé de te nourrir Il est chargé de ta santé Il est chargé de ta sécurité C'est ce que signifie Maoula Donc si Allah l'a planifié et qu'il est notre protecteur Alors celui qui est notre protecteur nous protégera Nous guidera et nous aidera à nous en sortir Le quatrième verset vient de la bouche du prophète Moussa Lorsqu'il fure l'armée de Fir'aoun avec les enfants d'Israël dans le désert L'armée de Fir'aoun était formée de soldats, cheval, des jarchers, tout ce qu'il faut L'armée est là et il court et s'enfuit à pied Quand ils sont arrivés à la mer rouge Les bains d'Israël ont dit Les enfants d'Israël n'ont pas cet imam Ils disent C'est fini, Fir'aoun va nous rattraper Nous allons mourir Qu'a répondu Moussa Mémorise-le, utilise-le Il dit Jamais Car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider Mon Seigneur trouvera une issue pour moi C'est ce qu'on appelle l'optimisme C'est ce qu'on appelle placer sa confiance en Allah Il n'avait pas d'armée Pas d'armée Pas de chevaux Et derrière eux se trouve la plus grande force militaire connue par l'homme Et devant eux, l'immense mer rouge Ils ont des enfants Et même des bébés Puis Moussa dit Non, ça n'arrivera pas J'ai Allah de mon côté J'ai Allah avec moi Allah me montrera une issue Et qu'est-ce qu'Allah a fait ? Bien évidemment Il lui a montré une issue Lorsque tu crois en Allah et que tu places ta confiance en lui C'est alors que les miracles se produisent Chacun d'entre nous Oh Allah Peut vivre de nombreux miracles dans sa vie Oh Allah La subsistance viendra d'un endroit auquel Nous ne nous attendions pas L'aide viendra d'une source à laquelle Nous n'aurions jamais pensé Et c'est la réalité des espérances vécues Wa Allah wa'alam Kalla facilite Barakallahu fikum Wassalamu alaikum wa rahmatullah